... Bon après-midi à tous. Nous allons aborder le dernier cours de cette série dans laquelle, cette fois, on va voir un autre aspect de cette chimie inorganique qui va être la chimie basse température et plus ou moins la chimie douce. Vous allez voir qu'il s'agit d'une chimie relativement différente de celle qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr, je rappelle ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, voilà tout ce qu'on a couvert. On a couvert la synthèse hydrosolotermale, on a couvert la biominéralisation et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va couvrir la synthèse topotactique. Et bien sûr, il y a encore d'autres chimies dont je vous mentionnerai à la fin lorsque vous conclurez pour ce cours et cette série de cours. Alors, tout d'abord, la chimie douce. C'est quoi la chimie douce et pourquoi ? Eh bien, cette chimie, finalement, vient du fait d'une relation étroite, si je peux dire, entre le monde industriel et le monde universitaire et surtout de la conjoncture actuelle ou de la conjoncture dans le passé. En effet, vous vous rappelez tous des crises pétrolières qu'il y a eu dans les années 1913, la première en 1913, la deuxième en 1979. Et cela, finalement, a créé une forte demande des industriels pour des méthodes de mise en forme plus économiques, plus éco-compatibles que ce qui était faux auparavant, c'est-à-dire via la chimie dont je vous ai parlé, qui était la chimie haute température. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu tout un effort de trouver une nouvelle chimie, une nouvelle méthode de synthèse. Alors, cette nouvelle méthode de synthèse, elle doit être directement, dans ce cas, éco-compatible, c'est-à-dire qu'elle doit être beaucoup moins énergivore que toutes les techniques que je vous ai mentionnées auparavant, c'est-à-dire les techniques haute température, comme indiquées ici. Donc, par conséquent, durant ce cours, on s'est quand même déplacé progressivement vers ces basses températures. On a vu le solvothermal, on a vu l'hydrothermal, on a vu le dionothermal, on a vu déjà la biondérialisation. Aujourd'hui, on va s'intéresser finalement à tout ce qui se passe à ces basses températures, c'est-à-dire le passage de la chimie haute température à basse température via la solution. Et c'est ce qu'on appelle finalement cette nouvelle chimie, la chimie douce, un nom français, parce qu'elle est issue, je dirais, des professeurs français, je dirais, ils sont au nombre de trois, avec Jacques Livage, qui était professeur au collège, Jean Rouxel, qui a eu une chaire dans cet institut, et également Michel Figlas, qui occupait le laboratoire que j'ai pris à Amiens il y a de cela 15 ans. Voilà les trois personnes qui ont lancé cette nouvelle chimie qui s'est répartie en France et beaucoup. Alors, quelle est la spécificité de cette nouvelle chimie ? Vous allez voir qu'il y a une spécificité qui va être bien définie, qui va être basée sur des réactions topotactiques. Réaction topotactique, c'est très simple, c'est-à-dire que vous avez des structures, et bien, on va définir une structure mère et une structure fille. Et on va, lorsqu'on fait la synthèse, on va tout simplement garder la charpente métallique et on ne va directement jamais briser de liaisons lors de cette synthèse. Et c'est la raison pour laquelle ces synthèses seront directement peu énergivores. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais besoin de cette énergie pour briser ces liaisons. D'où par conséquent, on va directement aller travailler dans ces structures ouvertes. Alors, l'exemple dont je vais parler beaucoup aujourd'hui et qui va être centré ou centré sur toute présentation vont être cette chimie d'intercalation dans laquelle on va voir des composés lamellaires de basse dimensionnalité et autres qui se rapprochent beaucoup de cette image que j'utilise souvent qui est ce millefeuille dans lequel vous avez directement, dans ce cas, vos feuillets métalliques et entre, vous allez trouver directement la crème qui va se trouver ces atomes ou ces ions alcalins ou alcalinotéreux. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui c'est qu'il y a différentes sortes de chimies. Il va y avoir cette chimie d'intercalation mais ce n'est pas la seule. Il va y avoir d'autres chimies qui sont la chimie de greffage et également la chimie acido-basique. Eh bien, je vais essayer, ce qui est assez prétentieux, de couvrir ces trois aspects dans cette heure de cours. Alors, je vais tout d'abord commencer par certains aspects intéressants de cette chimie qui sont tout d'abord bien sûr, le coût économique. C'est une chimie qui va être peu énergivore mais surtout, et je dirais, ce qui a fait la révolution de cette chimie, c'est que maintenant, on va pouvoir suivre par un contrôle affiné les mécanismes réactionnels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, je dirais, dessiner à bon escient de nouveaux matériaux ainsi de suite. Et si vous regardez ici, on va pouvoir directement explorer le diagramme énergétique montagneux que vous voyez ici et maintenant, on va pouvoir s'arrêter dans ces différentes vallées, c'est-à-dire qui sont le lieu ou le nid de composés métastables, c'est-à-dire de composés qui sont stables à l'état cinétique. Et c'est ces différents états qu'on va directement regarder. Alors, la première chimie que je vais introduire est la chimie d'intercalation. Alors, cette chimie d'intercalation, eh bien, qu'on pouvait voir à l'heure actuellement jeune, elle a débuté dans les années 1970, grâce aux travaux de Franguissago, Jean-Ruxelles, Wittingham, Don Murphy, qui ont finalement réalisé ou vu qu'il y avait des composés qu'on va appeler des matériaux hauts qui sont capables d'accueillir des espèces qu'on appelle les espèces invitées avec, dans ce cas, une réaction redox pour donner, finalement, le composé final qui est ce que j'appellerais la phase phi. Vous avez directement le matériau mer et le matériau phi. Et vous voyez qu'en ce cas, on va prendre des composés comme indiqué ici dans lesquels on va mettre à la fois un cation et un électron. Ce qu'il faut bien voir ici c'est que la chimie à intercalation n'est pas seulement réservée aux cations mais il peut également s'appliquer aux anions et je pense que le carbone est le plus bel exemple de cela où on peut à la fois y mettre des cations et des anions. Alors on va s'intéresser dans un premier temps, du moins c'est l'origine de cette chimie, à des matériaux de basse dimensionnalité. Basse dimensionnalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ce cas, vous allez avoir des feuillets que j'appellerais des feuillets métalliques dans lesquels vous allez avoir des interactions relativement fortes, des liaisons ionocrovalentes plutôt ioniques et entre, vous allez avoir des liaisons relativement faibles qu'on appellera directement des liaisons Van der Waals. Et lorsque vous allez faire cette insertion ou des insertions, vous allez directement comme dans un accordéon changer l'espace entre ces feuillets. Alors quelles sont les structures qui vont directement être souhaitables pour ce genre de chimie ? Il va y avoir ces structures de basse dimensionnalité qui sont les structures je dirais lamellaires, ou les structures de type graphite dans lesquelles vous voyez des structures en île d'abeille comme indiqué ici. Ces structures lamellaires, vous avez également ces structures filaments, c'est-à-dire ces structures 1D comme le composé NBS3. Mais cela, et c'est la raison pour laquelle le mot intercalation provient du fait directement que vous avez une structure lamellaire et vous avez un intercalaire. Par contre, il y a d'autres structures qui sont plus compliquées, c'est-à-dire des structures trois-dimensionnelles comme indiqué ici. Vous avez la structure olivine, la structure spinel ou même les structures d'hybrides métallorganiques, les MOF, ou dans ce cas, vous avez tout simplement des tunnels à l'intérieur de cette structure dans lesquels les ions lithium vont pouvoir directement rentrer et sortir de façon relativement aisément. Ayant défini les structures, maintenant, il va falloir y mettre les lithiums. Et ces ions lithium, là aussi, vous allez voir, ils vont y rentrer dans des cycles relativement spécifiques. Et l'important, c'est que vous allez le comprendre. voir directement ces feuillets lamellaires. Eh bien, dépendant de la position d'un feuillet sur l'autre, vous allez avoir des structures qui vont vous donner des environnements octahydriques, des environnements tétrahydriques et des environnements trigonal prismatiques où, dans ce cas, vous allez avoir deux couches d'oxygène l'une sur l'autre. Et tout ça, ce qui est très important, va être réglé par, tout simplement, la répulsion électrostatique entre ces deux feuillets qui sont chargés négativement. C'est la raison pour laquelle, si, par exemple, vous avez un très fort delta-delta prime, eh bien, dans ce cas, ce delta-delta prime sera toujours un peu plus important pour la structure trigonale prismatique car vous avez deux oxygènes l'un sur l'autre. si vous voulez directement décroître cette interaction, vous allez directement glisser le feuillet et penser à l'octahydrique. C'est pour ça que, dans certains composés d'intercalation, vous verrez, lors de la mise de lithium à l'intérieur, vous allez avoir un misement des feuillets. Également, lorsque vous regardez cela, vous voyez directement que si vous mettez de gros cations, les gros cations vont directement espacer les feuillets, ils vont diminuer la répulsion électrostatique et c'est la raison pour laquelle les phases au potassium seront de façon relativement générale en environnement trigonal prismatique. D'où la question, vous ayant expliqué cela, maintenant, quelles sont les familles de composés qui vont vous donner des structures lamellaires ou plutôt que des structures tridimensionnelles ? Là aussi, on va tout simplement raisonner sur de simples répulsions électrostatiques et dans le cas des calcogénures, dans ce cas, le soufre étant directement moins électronégatif que l'oxygène, le delta-delta prime sera plus faible, d'où les composés souffrés, les décalcogénures et ainsi de suite seront principalement lamellaires. Par contre, la question, dans le cas des oxydes, est-ce que l'on peut avoir des oxydes lamellaires ? Pour avoir des oxydes lamellaires, il va tout simplement falloir décroître les répulsions électrostatiques entre ces deux feuillets. Ça veut dire qu'il va falloir des feuillets dans lesquels le delta-moins sera plus faible. Vous allez voir, il va y avoir des possibilités de faire cela. La structure qui va être idéale, c'est V2O5. V2O5, je vous ai déjà dit, c'est un oxyde acide dans lequel la charge est delta-moins sur les feuillets. Du au fait qu'on a du vanneum plus 5 qui va tirer fortement les charges, le delta-pri va être relativement faible, d'où automatiquement la répulsion va être faible. La raison pour laquelle V2O5 va cristalliser dans une structure lamellaire. On peut jouer sur cela. Une autre possibilité sur laquelle on va jouer, c'est en ce cas, si j'ai deux charges directement qui veulent se repousser, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aller directement insérer une charge cationique pour bien sûr écranter ces charges en ionique. Et ça, c'est le fameux composé lithium-CO2 que vous avez dans vos accumulateurs où vous allez maintenant mettre un lithium entre ces deux feuillets pour directement décroître cette répulsion. Et enfin, un autre type de composé qui est le même, plus ou moins, ce sont les hydroxides lamellaires dans lesquels, dans ce cas, vous avez deux feuillets et vous voyez ici les groupements OH. Alors, rappelez-vous cette structure, elle va revenir fréquemment dans cette exposé pour différentes applications. Dans ce cas, j'ai un hydroxyde avec les groupes OH. Donc voilà, si vous voulez, l'importance. Alors bien sûr, ensuite, on peut voir généraliser cela. Il y a bien sûr l'électronégalité, mais il y a également le caractère dimensionnel ou directionnel pour, je dirais, gouverner cet aspect trois-dimensionnel et cet aspect deux-dimensionnel. Et là, je vous ai tracé directement un diagramme dans lequel je trace le nombre quantique moyen N, c'est-à-dire qu'en ce cas, plus N va être grand, plus je vais dans mon tableau périodique automatiquement, plus j'allais, je vais aller vers un état métallique et la différence électronégativité qui va me donner un delta X élevé. Et vous voyez que lorsque je suis directement à des différences électronégativité élevées, c'est-à-dire directement un comportement ionique important, eh bien, j'aurai directement une structure 3D de préférence par rapport à une structure 2D. Alors, ces structures 2D, eh bien, elles peuvent être lamellaire que j'ai bien mentionné, mais elles peuvent également contenir d'autres espèces que, je veux dire, les oxydes ou alors les calcogénures. Et ici, par exemple, vous voyez un composé dont je vais utiliser par la suite fortement qui est l'oxyclorure de fer où, eh bien, dans ce cas, vous avez tout simplement des couches alternées métal-oxygène, vous voyez, alternées métal-oxygène qui vont être prises en sandwich entre deux couches de chlore et là, toute une chimie va pouvoir avoir lieu sur ces composés. D'où, voilà, si vous voulez, un peu, je dirais, le background qui est nécessaire pour comprendre cette chimie d'intercalation. Alors, maintenant, je vous ai montré que vous avez ces fameux composés à structure ouverte. Eh bien, ce qu'on va voir maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela ? Eh bien, on va voir deux types de chimie. La première va consister à y intercaler des espèces ioniques. Dans ce cas, on va parler de lithium, de potassium, de sodium et même des groupements anioniques comme des molécules ou des PF6, PF6- et ainsi de suite. Et d'autre côté, eh bien, on va voir également ce qu'on appelle les intercalaires moléculaires. Alors, intercalaires moléculaires, ça veut dire directement de l'eau ou autre chose. Donc, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Eh bien, il va y avoir différentes façons de faire cela. Il va y avoir des méthodes électrochimiques et des méthodes chimiques. Et je vais vous montrer finalement le lien étroit, la correspondance entre ces méthodes électrochimiques et chimiques. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais commencer par la méthode électrochimique. Alors, dans ce cas, eh bien, on va construire une cellule électrochimique comme indiqué ici et on va faire simplement des réactions redox où maintenant, eh bien, on va tourner un bouton pour soit oxyder ou soit réduire le matériau. D'où je prends l'exemple classique, le cas de TIS2, dont les réactions électrochimiques sont indiquées ici et je vais directement mesurer en fonction du courant imposé mon potentiel. Dans ce cas, eh bien, je vais obtenir une courbe classique qui est une courbe de potentiel en fonction de X. C'est-à-dire que je suis en train directement de mesurer le potentiel redox du titan dans ce composé. Et vous voyez, je vais pouvoir mettre un lithium. De ça, je vais pouvoir en déduire directement quel est mon domaine de potentiel dans lequel ce matériau va être actif. Et je trouve que TIS2 va être actif entre 1,6 et 2,5 volts. Et dans ce cas, j'ai ma référence qui est toujours du lithium métallique qui est finalement une référence analogue à la référence à l'hydrogène, électrode calomel, et on verra pourquoi. Et en cela, je peux faire ça pour tous les composés dont je vous ai mentionnés à structure ouverte, bidimensionnelle, et ainsi de suite. Et je vais en sortir un tableau qui va être cette échelle potentielle dans laquelle, maintenant, je vais pouvoir classer tous ces matériaux en fonction de leur potentiel. D'où, et cela, bien sûr, je peux le faire pour le lithium, comme montré ici, pour le sodium, le magnésium, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cela ? Et en cela, j'ai finalement toutes les informations pour maintenant conduire à bon escient mes réactions chimiques. Pourquoi ? Parce que, eh bien, je vais avoir un équivalent entre ces potentiels redox et différents agents chimiques. Lorsque vous faites la chimie, vous savez bien que vous avez des agents réducteurs, des agents oxydants, et ainsi de suite. Et vous pouvez directement tracer les potentiels ou écrire les potentiels, et vous pouvez voir qu'on va pouvoir directement travailler pour différents matériaux à des potentiels bien définis. D'où le message important ici, c'est que lorsqu'on fait de l'électrochimie, de la chimie, mais finalement, c'est exactement la même chose. C'est que lorsque vous allez faire une pile électrochimique, vous allez faire une décharge, ce qui est l'équivalent d'une réduction chimique par un agent réducteur. Lorsque vous allez faire une charge, c'est-à-dire que vous allez sortir du lithium d'un composé, ça revient à la même chose que de faire une oxydation chimique avec un agent oxydant. D'où vous avez le lien étroit entre chimie d'intercalation et électrochimie d'intercalation dans un accumulateur. Et ça, c'est exactement ce qu'on va se servir pour préparer des matériaux à grande échelle. Il est sûr qu'avec un accumulateur, vous n'allez pas préparer directement un kilogramme de matériaux. Par contre, vous connaissez les potentiels à lesquels ces matériaux pourront se préparer. D'où, par conséquent, on va s'amuser à faire cela. Mais avant de faire cela, je voudrais également vous mettre en garde sur une difficulté avec ces procès d'intercalation. C'est qu'on est en train de regarder des composés à base de lithium, et ainsi de suite. D'où, par conséquent, la question, on va faire ça de façon chimique, c'est de savoir quels sont les composés qui vont être stables à l'air ou pas stables à l'air ou stables à l'humidité, je voudrais dire, et pas stables à l'humidité. D'où, maintenant, je suis obligé de mettre dans ces diagrammes ou ces échelles potentielles l'endroit où l'eau va tomber. C'est-à-dire, quel est le domaine de stabilité thermodynamique de l'eau dans ces potentiels. Et vous voyez qu'ici, si je me cale par rapport à l'électrode d'hydrogène, on est aux alentours de 3 électron-volts par rapport à l'électrode d'hydrogène, ce qui fait que, finalement, le domaine de stabilité potentielle de l'eau va être entre 2,8 et 4,2 volts. Ça veut dire qu'on pourrait prendre un composé au lithium qui aura un potentiel à 3 volts, 3 électron-volts ou 4 électron-volts, et bien, il sera stable. Et c'est la raison pour laquelle on pourra faire des accumulateurs en milieu à queue, sachant, bien sûr, qu'ils ne délivreront pas un potentiel énorme. D'où, par conséquent, ça, c'est très important. Alors, bien sûr, que se passe-t-il si maintenant, mon matériau ne tombe pas dans ces domaines ? Eh bien, si, maintenant, je suis dans le cas, par exemple, de lithium-XTS2, eh bien, ce matériau va être oxydé directement par l'eau. Il va être oxydé en libérant de LiOH et de l'hydrogène. Et si vous mettez ça directement dans l'eau, vous voyez directement les bulles qui vont sortir, l'hydrogène et etc. Maintenant, si je prends un matériau de l'autre côté, c'est-à-dire, je prends, par exemple, l'oxydocobalte, eh bien, cet oxydocobalte, dans ce cas, c'est lui qui va directement maintenant oxyder l'eau. Il va oxyder, d'où, par conséquent, il sera réduit en directement acceptant le proton et vous passez du plus 4 à plus 3. D'où, tout cela, pour vous montrer, finalement, l'importance des potentiels redox dans toutes les réactions d'interpellation que vous aurez à conduire avec ces composés d'insertion ou d'interpellation. Alors, maintenant, vous ayons montré ces potentiels, comment se fait cette chimie. Alors, vous allez voir que c'est une chimie qui n'est quand même pas les plus simples. Car ce, on va utiliser des réactifs qui sont, je dirais, relativement instables. Par exemple, on va utiliser le N-butilithium dont le potentiel redox est de 1,5 V. et on va voir la réaction suivante que l'on fait en boîte sèche puisque ces composés vont réagir dans le cyclohexane à température ambiante et on va pouvoir directement former le composé inséré, indiqué ici, avec de l'optane. Et tout cela, on peut le faire directement sur les composés comme tous les composés d'insertion dont le potentiel, bien sûr, est plus haut que 1,5 V. Si vous êtes en-dessus de 1,5 V, automatiquement, cette réaction de réduction n'aura pas lieu. On va pouvoir également faire des réactions avec le couple I-I3-, c'est-à-dire l'iodure, ou dans ce cas, j'aurai un potentiel de coupe cure qui est beaucoup plus bas, mais on peut prendre par exemple le spinel dans l'acétonitrile à 80 degrés et on peut obtenir directement le composé litier dans lequel on peut ajouter la valeur de X dépendant de la quantité de réducteur dont vous allez mettre, LII, ou alors de la quantité d'acétonitrile. Alors ensuite, si on veut maintenant avoir des composés dont le potentiel de réduction est encore plus bas, par exemple, supposé que je vais préparer un composé lithium-X C6 dont le potentiel est aux alentours de 0,1 volts, maintenant, je suis obligé d'aller chercher un réducteur dont le potentiel est très bas. Alors on peut le faire et c'est ce que l'on fait lorsqu'on va faire réaction à l'ammoniaque liquide comme indiqué ici où dans ce cas, je dirais, vous avez un électron piégé, cet électron est directement entre deux molécules d'ammoniaque ici. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cas du lithium-plus, lithium, vous avez lithium-plus un électron, cet électron est libre. Maintenant, si vous êtes de l'ammoniaque, cet électrode, cet électron, excusez-moi, va être piégé par les deux molécules d'ammoniaque, d'où il sera moins libre de bouger. C'est la raison pour laquelle il aura un potentiel légèrement supérieur à celui du lithium métallique et on aura un potentiel de 0,1 V. Alors dans ce cas, ces réactions, je dirais, sont quand même relativement lourdes où il faut avoir une ligne de vide. Ensuite, il va falloir condenser l'ammoniaque sur le milieu réactionnel, ce qu'on ne peut pas faire directement dans des milieux azotéliquides avec un liquide comme un liquide-ci. On peut également, une fois que vous avez ça, voilà directement l'ammoniaque qui est directement liquifié. Ensuite, on va faire agir sur le lithium métall ainsi que sur le produit, sans compter qu'il faut le purifier, et dès que vous allez faire agir, vous allez avoir directement la réaction qui va avoir lieu avec une coloration du milieu réactionnel comme vous pouvez voir ici. Et à la fin, vous voyez directement que la réaction se termine puisque vous avez presque une décoloration complète et vous récupérez votre composé, récupération qui doit se faire en boîte sèche et ainsi de suite. Nous voilà directement ce que l'on peut faire au niveau chimie. Alors ayant mis ces espèces à l'intérieur de ces composés de base de dimensionnalité, vous pouvez ensuite les retirer, rappelez-vous, puisqu'en ce cas, les systèmes sont reversibles. Et pour le retirer, on va tout simplement jouer encore avec cette échelle au potentiel et regardez ici, je reprends mon échelle au potentiel. Si j'ai un composé comme lithium PO4 dans lequel je veux directement sortir le lithium, mais je vais utiliser dans ce cas l'iode et je vais pouvoir retirer le lithium, si maintenant j'ai un composé qui va s'oxyder à plus haut potentiel, je prends directement le brome et si je suis maintenant composé à très haut potentiel, on va pouvoir directement dans ce cas utiliser le couple NO2-BF4. Donc voilà, si vous voulez, le genre de manip que l'on peut faire avec ces réactions d'insertion ou de l'insertion. Alors tout cela ne se fait pas automatiquement à température ambiante. Il y a d'autres méthodes pour préparer ces composés insérés ou ces composés intercalés et parmi ces méthodes, je vous en citerai deux, il y a une méthode dont je vous ai déjà mentionnée, c'est le broyage mécanique où par broyage mécanique, vous prenez des poudres lithium que vous pouvez mélanger avec des éléments comme le silicium, l'éthane, le carbone et ainsi de suite pour obtenir les alliages litiers dont dans le cas du carbone vous avez ces couleurs jaunes et ainsi de suite. On peut également faire des réactions par transport en phase de vapeur si je travaille dans les sulfures où je peux maintenant directement faire réagir du Na2S avec Tu2S3 pour obtenir la phase NaTiS2. Bien sûr, la difficulté ici va consister à trouver quelle va être la nature du conteneur du récipient puisque le sodium ou le lithium réagissent avec le quartz. Dans ce cas, on sera obligé de travailler avec des tubes de Tantal ou des tubes d'onobion et ainsi de suite. Et enfin, une autre possibilité va être tout simplement de regarder d'autres réactions à basse température. Je vais vous mentionner finalement des composés dans lesquels on peut faire toute cette chimie sur le même composé. Et ce fameux composé, c'est ce que j'appellerais les phases de chevrel de formule CUX-MO6-S8. Là, il s'agit d'un composé, si je peux dire, un gruyère finalement dans lequel vous avez beaucoup de cavités dans lesquelles vont s'insérer ces fameux ions cuivre du cuivre monovalent. Dans ce cas, on va pouvoir faire tout d'abord une réaction à béliode. Cette réaction à béliode va vous permettre de retirer le cuivre de ces cavités pour avoir un réseau ouvert comme indiqué ici. Ensuite, dans ce réseau ouvert, vous allez pouvoir, à basse température, insérer toute une quantité de métal, que ce soit l'étain, l'endium, le thallium ou le mercure, c'est-à-dire des métaux dont, je dirais, le point de fusion est relativement bas. Et on peut également y mettre du thallium. Nous, comme vous pouvez voir dans ce cas, je dirais que la chimie d'intercalation est une chimie riche et variée dans laquelle il y a d'énormes possibilités pour préparer de nouveaux composés et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut surtout savoir que ce sont les ions intercalaires. Maintenant, je voudrais passer aux espèces moléculaires. Alors, ces espèces moléculaires, là aussi, on va pouvoir, dans le cas de ces composés, insérer différentes sortes de molécules, des molécules d'eau comme indiquées ici. Alors, cela peut se faire de façon directe. Si vous laissez certains composés à l'air ou à l'humidité, ils vont prendre ces molécules d'eau ou alors on peut provoquer ces réactions en faisant des réactions, par exemple, de composés lamellaires dans des solutions alcalines de potassium, de sodium, ainsi de suite. Vous allez pouvoir obtenir ces entités dans lesquelles vous avez une molécule d'eau ou deux molécules d'eau ou un feuillet plutôt, une monocouche ou une bicouche de molécules d'eau. Et bien sûr, lorsque cela va arriver, vous allez voir par la suite, ça va être directement l'histoire des argiles, vous allez avoir une expansion directement du feuillet selon l'axe C. Cette expansion, on la voit très bien ici, elle va dépendre de la taille du cation et du pouvoir solvatant de ces cations. et on s'aperçoit finalement que ce sont les anions les plus petits comme le lithium, le sodium, ainsi de suite, qui vont s'entourer, constituer une bicouche alors que les gros cations, dans ce cas, ne formeront qu'une monocouche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que lorsque vous passez d'une couche à deux couches, vous retrouvez l'épaisseur de la molécule d'eau qui est de 300 ch. et lorsque vous faites ce genre de réaction, je dirais, il est relativement simple de savoir si un composé va absorber ou pas de l'eau car si vous laissez directement à l'humidité et vous prenez un spectre à diffraction X, voilà le cas typique qui se passe, vous avez directement un composé, dans ce cas, de molybdate où je le laisse à l'humidité, vous voyez directement, vous prenez un diagramme à diffraction X, vous voyez que la 200O qui est simplement l'axe perpendiculaire sur les lamelles, va directement dans ce cas augmenter d'où automatiquement les deux thétas, le pic de deux thétas va directement se déplacer vers des basales et si vous regardez l'espace, vous trouvez exactement 300 strômes comme indiqué ici. Alors cette intercalation, je dirais, de molécules, on peut généraliser à bien d'autres molécules que l'eau, je ne vais pas aller en détail dans tout cela mais je vais vous mentionner ce qui se passe ici, vous pouvez directement mettre la pyridine dans le composé TAS2, vous pouvez également mettre des molécules d'ammoniaque dans le cas des calcogénures, vous pouvez également mettre toute une série d'alkylamides, dans ce cas, vous pouvez aller jusqu'à je crois une quarantaine d'atomes de carbone et vous pouvez insérer et vous arrivez à déplacer les feuillets aux alentours de 80 à 90 angstroms, c'est-à-dire qu'on fait directement des accordéons je dirais énormes. Et enfin, on peut mettre des métallocènes comme indiqué ici, ou dans ce cas, vous mettez des métallocènes de cobalt ou également du ferocène, ferocynium dans tout simplement ces composés. D'où, vous voyez qu'en ce cas, cette chimie d'intercalation est très variée. Elle est très variée et l'importance, ce n'est pas bien sûr du fondamental ou de nouveaux matériaux comme je l'ai mentionné, mais c'est surtout les applications. Et bien que ce cours ne soit pas aujourd'hui sur les applications, je ne peux m'empêcher quand même de vous citer que ces composés d'intercalation sont la base même de tous les systèmes de stockage de l'énergie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les batteries que vous travaillez aujourd'hui, elles sont basées sur, vous voyez ici, ces deux composés d'intercalation qui sont ces deux fameuses éponges vis-à-vis de lithium et ainsi de suite. Les électrochromes sont également basés sur ces réactions d'intercalation. La seule différence entre un électrochrome et une batterie, c'est que finalement la quantité de lithium ou d'intercalaire que vous devez mettre dans ces composés peut rester infime. Vous avez, dans le cas d'un électrochrome, un changement de couleur lors de l'intercalation. C'est-à-dire que, grosso modo, pour être simple, un électrochrome n'est rien d'autre qu'une batterie optique. À faible delta X, vous pouvez changer directement la couleur et ainsi de suite. Il y a également, bien sûr, la catalyse. Et vous savez tous que M-S2, c'est le catalyseur qui est utilisé le plus de temps pour la d'hydro, la désulfuration, le pétrole brut. Vous avez également, actuellement, des très beaux travaux sur les thermoélectriques où l'on fait des couches minces thermoélectriques car ce sont les matériaux qui ont les meilleurs coefficients Civec. Et également, on peut utiliser ces calcogénures ou ces lamellaires pour la réduction d'oxygène et ainsi de suite. Voilà, si vous voulez, un peu la panoplie d'applications qu'on a avec cette chimie d'intercalation. Alors, la chimie d'intercalation, c'est juste, je dirais, un tiers de cet exposé dans lequel on va parler également de la chimie de greffage et également de la chimie d'échange et de condensation. Alors, c'est justement cette chimie que je voudrais regarder maintenant où on va voir comment, une fois de plus à basse température, on peut préparer de nouveaux composés par de simples réactions d'échange et de condensation. Et pour ce faire, je vais illustrer cela en prenant le cas des vanadates où on va voir finalement ce que sont ces théropolyanions, ces polycathions et ainsi de suite. Alors, pour commencer, si on travaille à l'état solide, on pourra dire directement que si on peut réagir dans l'anhydride vanidique V2O5 avec des oxydes basiques Na2CO3, on va pouvoir obtenir toute une série de vanadates dans lesquelles il va y avoir les orthovanadates comme celui qui est mentionné ici, vous allez pouvoir avoir les pyrovanadates dans lesquelles, dans ce cas, vous avez directement deux entités, vous avez les groupes V2O7 et finalement, on peut avoir également les métavanadates. On va voir que tous ces composés peuvent s'obtenir par cette chimie de solution, cette chimie acido-basique, dans laquelle, en ce cas, on va avoir une condensation progressive des différents polyéthres, polyéthres, ainsi de suite. Alors, pour ce faire, je vais prendre directement ce diagramme d'acidification d'une solution aqueuse de vanadates où on a le pH en fonction du nombre de protons consommés par vanadates. Et on va directement passer d'un milieu aqueux à un milieu acidique. Nous, par conséquent, on va partir ici avec, dans ce cas, le métavanadate et on va tout simplement condenser ces différentes espèces. Au départ, cette condensation se passe comme indiqué ici. Vous allez avoir tout d'abord une protonation de votre espèce pour donner cette entité ici. Et ensuite, vous allez avoir la condensation avec élimination d'eau pour obtenir, dans ce cas, les pyrovanadates. Et ensuite, lorsque vous avez ces pyrovanadates, vous mettez avec une solution cationique, par exemple, de plomb, pour obtenir le composé indiqué ici. Je ne vais pas répéter toutes ces réactions, mais la même chose peut se faire ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va acidifier la solution, on va amener plus de protons et dans ce cas, on va pouvoir obtenir ces espèces indiquées ici avec, de nouveau, une condensation et une série de tétraèdres pour obtenir, dans ce cas, le pyrovanadate. On peut ensuite continuer, et dans ce cas, on va obtenir ces polyanions dont la formule est indiquée ici. Et vous voyez, notez quand même ce qui est important, c'est que maintenant, on a eu un changement, on passe le tétraèdre en octaèdre. Et on peut continuer ainsi, jusque directement l'infini dans laquelle on a, dans ce cas, les octaèdres. D'où ça vous montre la possibilité, par cette chimie acidio-basique, de préparer toute une série de composés de hortovanadate, pyrovanadate, et ainsi de suite. Alors bien sûr, on va s'intéresser, dans ce cas, à ces polyanions et voir finalement comment cette condensation arrive. Alors notez que dans ce cas, vous voyez, on passe le tétraèdre au octaèdre et la bonne et simple raison, c'est que là aussi, il va falloir regarder finalement les interactions électrostatiques entre les différents cations. Et lorsqu'on peut voir, on va directement augmenter cette condensation, on va relâcher ces interactions électrostatiques, on va passer de tétraèdre en octaèdre et ensuite, on va former finalement des amas, qui sont ces polyanions, qui vont contenir plusieurs octaèdres. Et ce n'est qu'à partir d'un certain nombre où le transport de matière va être relativement difficile que l'on va finalement briser cette polycondensation d'octaèdres. Mais puisque ce sont simplement les interactions électrostatiques entre les cations qui vont réglementer cela, ça veut dire tout simplement que plus les cations seront petits, plus le nombre d'octaèdres sera important. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez ici, vous voyez que le nombre d'octaèdres sera plus grand avec le vanadium, il va décroître avec le molybdène et jusqu'au nobion. Et effectivement, vous voyez que ça va très bien avec la taille des différents cations communiqués ici. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut se servir de ces réactions de condensation pour préparer de nouveaux matériaux. Alors, un autre domaine de la chimie dans laquelle les réactions de condensation sont importantes est la chimie des silicates. Je vais vous montrer comment il est très simple à partir de ces réactions de condensation de décrire cette chimie des silicates et de s'en rappeler de façon simple. Je vais vous montrer un simple exercice qui vous permet de voir tout cela. Alors, ce qu'on va faire ici, on va tout simplement appliquer des réactions de condensation. Je vais prendre tout simplement ces deux espèces, SiOH4 et SiOH4 et je fais une première condensation. Je peux également, comme vous pouvez voir ici, faire trois condensations de succesives et je peux avoir finalement ces tétraèdres qui vont constituer une couche tétrahydrique avec, à l'âme vers le haut, un groupe hydroxyle. Donc, je peux créer une couche tétrahydrique avec tout simplement des hydroxyle qui vont vers le haut. Je peux, par la suite, avoir des feuillets octahydriques. Rappelez-vous, je vous ai rappelé, la phase NiOH2, c'est directement un feuillet octahydrique dans lequel on peut avoir des composés de type brucite ou de type directement Al2OH6 dans lequel j'aurai des lacunes, c'est-à-dire un tiers de lacunes dans le feuillet. Eh bien, préparer les silicates, ça va tout simplement consister à faire une condensation de ces différentes couches tétrahydriques et octahydriques. Vous allez voir, je vous ai fait un dessin qui va les comprendre facilement. Dans le cas, je vais avoir des bicouches. Eh bien, je vais prendre une couche Al2OH6, je vais emmener une couche tétrahydrique, je fais une condensation, j'enlève deux molécules d'eau et j'obtiens directement mon silicate qui est le caolinique. Al2, S2O5, ou H4. OK. Maintenant, je peux prendre directement une tricouche tétra-octa-tétra. Eh bien, dans ce cas, je prends Al2OH6, je prends un sandwich entre deux couches tétrahydriques, je fais une condensation, j'enlève quatre molécules d'eau et, excusez-moi, et j'obtiens directement mon ordre silicate de formule indiquée ici, pyrophilite, et ainsi de suite. Et par cette simple démonstration, vous pouvez directement avoir la formule de tous les silicates. C'est la raison pour laquelle je vous ai résumé, il y en a bien d'autres, vous voyez directement les différentes possibilités que vous avez, quand il y a des billes couches et des tricouches. Et bien sûr, vous pouvez également vous amuser maintenant à insérer des cations. Vous allez insérer des cations, tout simplement, en remplaçant un silition par un aluminium. Et par exemple, si je prends de ce composé ici, et bien si je pars de ce composé, vous voyez, je vais obtenir ces différents silicates dans lesquels maintenant je vais avoir des cations à l'intérieur. D'où, vous voyez que dans ce cas, et bien c'est relativement simple de rendre compte de tous les silicates par ces simples réactions de condensation. Alors on peut continuer ici et déterminer d'autres silicates, mais c'est juste pour vous donner finalement le but de ces réactions de condensation. Alors maintenant, vous avez montré ces réactions de condensation, venons-en à la réaction d'échange. Et voyons comment ces réactions d'échange vont pouvoir également avoir lieu à, je dirais, basse température. Alors pour ce faire, je prends dans le cas de trihydroxyde aluminium, qui est un composé en faux-terre. Et c'est un composé en faux-terre qui, si vous le préparez ou le précipitez, est relativement difficile à précipiter, ou du moins à l'avoir pur, car il va absorber toujours des cations ou des anions. Et cela me mène à définir finalement ces réactions d'échange. Si je prends maintenant cet trihydroxyde aluminium que je mets en milieu acide, eh bien en milieu acide, dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, vous allez avoir tendance à absorber les protons. S'ils absorbe un proton, eh bien il va falloir que je compense la charge, ça veut dire qu'en milieu acide, je vais fixer un anion. Et si je fixe un anion, eh bien dans ce cas, je vais pouvoir faire de l'échange anionique. Maintenant, si je vais en milieu basique, eh bien maintenant, c'est les OH- de mon milieu qui vont, dans ce cas, eh bien prendre le proton de mon groupement OH. Ce qui fait qu'en ce cas, je vais directement former une entité O- et pour avoir l'électroneutralité, je vais être obligé d'absorber un cation de ma solution. Et c'est la raison pour laquelle j'aurai directement un échange anionique. Ce qui fait que, vous voyez que si je suis en milieu acide, eh bien je vais directement avoir des réactions d'échange anionique et en milieu, bien sûr, basique, des réactions d'échange cationique. Et tout cela, eh bien va dépendre finalement de l'équilibre entre ces différents milieux. Et cet équilibre entre ces différents milieux, eh bien va bien sûr dépendre du type d'oxyde qui va directement que je vais avoir en jeu. Si par exemple, je compare deux oxydes, que sont l'oxyde de zirconium et l'oxyde d'étain, eh bien vous pouvez voir ici que le changement de pH dans l'oxyde de zirconium sera plus haut que celui de l'oxyde d'étain pour la bonne et simple raison que vous savez que l'oxyde de zirconium est tout simplement plus basique que l'oxyde d'étain en raison de la différence électronégativité. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire au niveau des réactions d'échange. Alors comment cela se traduit dans le cas du solide ? Eh bien dans le cas du solide, c'est ce qu'on va utiliser souvent et on va recevoir que dans ce cas, eh bien je vais prendre l'exemple de composer un AMNPO4 où dans ce cas j'aurai une réaction topotactique ou topochimique. Eh bien je vais pouvoir utiliser un sel fondu et dans ce cas, je vais pouvoir remplacer l'urmonium par l'urmonium et dans ce cas, la phase mère et la phase fille, vous allez directement toujours préserver ces matériaux de départ et d'arrivée, ce qui fait que vous avez une réaction topochimique. Et ces phases, bon, et ces réactions, je dirais, d'échange, ce qui est très important, surtout, c'est rappeler qu'elles n'impliquent aucun transfert d'électrons, le nombre d'électrons ne changent jamais dans une réaction d'échange. Ce qui est important, c'est quel milieu réactionnel et si vous allez faire des réactions d'échange, eh bien vous pouvez les faire dans des sels fondus qui vont être des nitrates, des acétates ou alors des halogénures et dans des solutions aqueuses ou non aqueuses, c'est-à-dire, on peut travailler dans l'acetonitrile et ainsi de suite. Et finalement, si vous voulez faire des réactions d'échange, la règle générale à se rappeler, eh bien que ces réactions marchent à 98% que dans un sens. C'est-à-dire qu'on va toujours remplacer le plus gros par un plus petit cation. C'est-à-dire, on pourra faire une réaction d'échange de potassium pour sodium, pour lithium, cuivre argent pour lithium, ammonium, que je vais mentionner pour le sodium, lithium, même lithium pour le proton. Et dans ce cas, eh bien, on va utiliser comme réactif l'acide benzoïque. D'où, je dirais, lorsque vous allez faire des réactions d'échange, c'est vraiment cette règle qu'il faut se rappeler un maximum. D'où voilà, si vous voulez, au niveau des réactions d'échange. Et enfin, un dernier exemple de ces réactions d'échange où ça implique une chimie très intéressante qui va rassembler toutes les notions qu'on a vues dans ce cours au niveau acido-basicité et ainsi de suite, c'est des réactions d'échange sur les titanates où, dans ce cas, eh bien, je vais considérer la chimie des titanates où on peut former des composés de type Na2, Ti3O7 ou alors des composés Na2, Ti6O13 et celui qui va m'intéresser c'est la phase K2, Ti4O9. Ce sont des composés que je peux préparer aux températures par les réactions indiquées ici à partir de carbonate ou alors dans le cas du thallium à partir de chlorodopotation. Ayant ces composés, donc, la phase K2, Ti4O9, eh bien, je vais faire une réaction d'échange, c'est-à-dire faire d'abord une protonation et cette protonation, ça va être directement consister à remplacer le potassium plus par H3O+. Si je fais ça, finalement, ça revient à faire H plus plus H2O. Et lorsque je vais faire ce genre de réaction, eh bien, je vais pouvoir directement changer ma valeur de X et si je change ma valeur de X, eh bien, je vais pouvoir décomposer X égale 1 et directement X égale 2. Ça veut dire que maintenant, regardez bien, vous avez une structure dans laquelle vous avez des oxygènes ici qui sont directement, je peux dire, pas connectés, complètement. Ça veut dire qu'en ce cas, j'ai des sites basiques sur cette structure. D'où mes protons, eh bien, ils vont aller se mettre directement, comme indiqué ici, vous voyez, sur ces sites de coin, dans lesquels j'ai une charge delta- moins, ce qui est la plus importante. D'où on peut préparer ces composés et ensuite, eh bien, lorsqu'on a ces composés, voilà le composé que l'on a, dans laquelle, vous voyez maintenant, regardez, j'ai deux groupes hydroxylés ici. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si je chauffe, je vais avoir directement une condensation et je vais obtenir le nouveau composé, TiO2B, qui est un autre polymorphe de l'oxydé titane. Et vous voyez, cela n'est rien d'autre qu'une suite, une réaction d'échange, protonation, excusez-moi, protonation, et ensuite, directement, condensation. Et on obtient ce TiO2B qui, d'un point de vue électrochimique, eh bien, montre directement des propriétés relativement intéressantes et importantes vis-à-vis des matériaux d'intercalation. D'où, de nouveau, vous voyez également toute cette richesse acido-basique. C'est certainement une chimie que vous avez utilisée. Peut-être, sans vous rendre compte, bien que dans ce cas, il y avait, tout chaque fois, une protonation, des échanges, des condensations. D'où, là aussi, les exemples que je pourrais vous donner sont infinis, mais je pense que vous avez donné un aperçu de ce qui se passe dans ces réactions. Alors, le troisième exemple, maintenant, ou le troisième domaine que je voudrais aborder, va consister la chimie de greffage. C'est-à-dire qu'on a vu ces composés lamellaires. Maintenant, on va aller essayer pas de mettre des molécules à l'intérieur, mais on va essayer d'aller greffer des molécules, de faire en sorte qu'on ait liaison forte à l'intérieur de ces lamellaires. Bien, cette chimie, je dirais, de greffage, je vais vous la décrire un peu maintenant au travers de quelques exemples. Alors, le premier exemple que je vais prendre est un exemple relativement simple où je prends encore une fois de plus le tréhydroxyde-aluminium où je vais, dans ce cas, faire réagir ou greffer, si je peux dire, un cuir au plus deux. Et je peux, comme vous pouvez voir ici, greffer sur ce composé un cuir au plus deux. Je peux également faire une chimie identique dans le cas des argiles. Vous allez voir que dans ce cas, c'est une chimie relativement importante où je peux maintenant prendre des hydroxydes métalliques qui, par une certaine élimination d'eau, par hydrolyse, vont pouvoir donner des charges différentes. Et je prends cette solution de chloro-hydrole dont le composé très intéressant est indiqué ici, c'est l'hydroxyaluminate. Et vous voyez, ce composé, il a une charge 7-X+, il va pouvoir aller s'insérer, se greffer entre ces feuillets d'argile, c'est-à-dire se couper avec les groupes hydroxydes. Et par exemple, si je prends l'argile dont je vous ai mentionné, dans laquelle vous avez directement les ions alcalins, divalents ou monovalents, je vais pouvoir remplacer ces ions alcalins et alcalinotéreux par ce groupement comme indiqué ici. Et vous voyez que je vais pouvoir directement, dans ce cas, remplacer 5 sodium et 1 calcium par une seule molécule. D'où, par conséquent, ça revient finalement à l'émettre des piliers de ce composé dans ces composés lamellaires. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, bien sûr, je vais avoir un élargissement des feuillets et je vais faire une calcination. Et lorsque je fais une calcination, finalement, je vais terminer avec des feuillets qui vont taire directement dans la lumine. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai fait rien d'autre. Ce que vous utilisez fréquemment en chimie de synthèse et ainsi de suite ou en boîte sèche, ce sont rien d'autre que les tamis moléculaires. Donc là, je peux directement, par ce procédé, faire des tamis moléculaires et vous voyez que je peux directement ajuster la taille de cette cavité dépendant de la charge que je vais directement donner à mon cation de dépôt. sur ces composés lamellaires et ces silicates, on peut faire toute une chimie importante. On peut aller également greffer les alkylamines qu'on peut voir ici. Voilà les différents procédés que l'on peut utiliser. Bon, juste pour, au titre descriptif, voilà tout simplement deux matériaux qui ont été préparés avec ici seulement une monocouche et ici une bicouche. Ces composés, voilà directement le composé pristine. Vous voyez très bien la structure lamellaire des argiles et lorsque vous faites directement ces réactions d'insertion et de déinsertion, on peut, à la fin, terminer avec des argiles qui ont plutôt une structure tubulaire, nanotube, plutôt qu'une structure lamellaire. Et tout ça provient tout simplement de la conformation des différentes molécules organiques que vous allez introduire dans ces différentes cavités. On peut également poursuivre cela plus loin et on peut regarder ces étapes de silanisation de ces, je dirais, les argiles. Et ici, par exemple, vous avez directement une réaction avec ce composé dont je vais directement vous donner simplement la formule abréviée qui est APTES où on a, dans ce cas, un siloxane ou un alcoxy silane qu'on va faire agir, dans ce cas, avec cette argile indiquée ici. Et on va regarder quelle va être finalement l'influence de la polarité des solvants sur la méthode de Greyfache et finalement les propriétés qui vont en découler pour ce matériau. Eh bien, si on regarde ça, voilà la structure de mon argile au départ. Et regardez, pour la petite histoire, vous trouvez très bien, vous voyez, la couche octahydrique comme je l'ai mentionnée avec ici les deux couches tetahydriques comme je vous l'ai mentionnées pour décrire les argiles. Maintenant, eh bien, si je vais travailler dans les solvants polaires comme l'éthanol et ainsi de suite, dans ce cas, eh bien, je vais avoir une faible densité de molécules de silane insérées entre les deux feuillets, d'où, par conséquent, ce feuillet directement va tout simplement être facilement expandable, facilement gonflable. Par contre, si je prends maintenant dans le cas des solvants non polaires, j'ai une grande quantité de silane qui peut directement s'insérer dans ces matériaux et d'où, dans ce cas, j'aurai une liaison plus covalente et mon feuillet gonflera plus faiblement. Alors, toutes ces réactions de greffage, on peut les généraliser, elles sont nombreuses. Je vous montre, par exemple, ce qui se passe dans le cas du fameux composé FeOCl où là, je dirais, c'est presque le composé idéal pour faire ces réactions où on va tout simplement remplacer une couche de chlore par directement une couche d'amine et ainsi de suite. Et là aussi, on peut obtenir les composés, vous voyez directement le feuillet, le double feuillet de FeO avec dans ce cas le greffage d'amine ou d'alkyamine sur ces composés. On peut s'amuser à greffer des carbonates ou alors, vous prenez directement une réaction de FeOCl avec un acétate de potassium, vous obtenez ce composé comme indiqué ici et on peut utiliser un réactif avec bitète, c'est-à-dire avec 2 CO2 et dans ce cas, on peut obtenir deux sortes de pontage, pontage entre les feuillets comme indiqué ici ou une fixation entre les deux feuillets comme indiqué ici. D'où là aussi, la variété de ce que l'on peut faire au niveau réactivité. Et enfin, je voudrais terminer sur un autre exemple de greffage qui est relativement important, je dirais, en chimie intercollation et dans les recherches sur les matériaux d'électrode qui va être le cas de la polymérisation à l'intérieur de ces feuillets. Pour ce faire, je vais prendre le cas de FeOCl une fois de plus où maintenant, on va pouvoir tout simplement aller polymériser des molécules d'aniline à l'intérieur de ce feuillet. Alors pour ce faire, qu'est-ce qui va se faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans ce cas, l'aniline va être oxydée, il va y avoir un transfert d'électrons de mon composé FeOCl à l'aniline. Et c'est la raison pour laquelle on aura une polymérisation. Et voilà une photo des produits finaux dans lesquels vous avez FeOCl intercalé avec des polymères de type polyaniline et ainsi de suite. Alors on peut faire ça avec cette oxyclorure de fer, mais on peut également faire ça avec les composés des oxydes valandions. Les mêmes sont d'expérience où dans ce cas, on va utiliser l'aniline avec V2O5 et là aussi, c'est V2O5 qui va oxyder l'aniline en passant de vanadium plus 5 à vanadium plus 4. Et lorsqu'on fait ça, on va avoir directement un polymère à l'intérieur qui va être pris en sandwich entre les deux feuillets de V2O5. Alors ça, ça présente des avantages au niveau d'électrodes puisque si on prend des électrodes du type V2O5 qui sont des matériaux d'intercalation, on va pouvoir dans ce cas avoir à l'intérieur des matériaux une conduction électronique ainsi qu'une conduction ionique. Et en effet, si je prends maintenant un autre polymère dans lequel l'éthylène dioxythiophène où maintenant je vais pouvoir faire de nouveau une polymérisation je pourrais utiliser V2O5 mais puisque je veux mettre un lithium à l'intérieur je vais utiliser un oxydant qui va être FCL2 et dans ce cas je vais pouvoir obtenir un matériau qui va être je dirais inséré et avoir à la fois la conduction ionique et la conduction électronique. Et c'est ces matériaux que l'on peut utiliser comme matériaux d'électrode et vous avez ici une composite faite de V2O5 dans laquelle vous avez pris un sandwich un polymère où le V2O5 va apporter la conduction électronique et le polymère va apporter la conduction ionique voire électronique également. Nous, si vous voulez voilà à peu près ce que l'on peut faire avec toute cette chimie de basse température cette chimie douce. malheureusement les exemples seraient nombreux je suis obligé de m'arrêter là et je voudrais un peu résumer maintenant dans les dernières minutes qui me restent ce cours tout d'abord la chimie douce et ce cours en général. Je vous ai montré je pense que la chimie douce est un outil exceptionnel pour préparer de nouveaux matériaux. Je vous ai parlé de la chimie acido-basique de la chimie d'intercalation et de la chimie de greffage. Vous avez vu qu'il s'agit de réactions à basse température c'est-à-dire à faible coût énergétique de haute réactivité des fois trop importante et bien sûr des matériaux à propriété attractive et cette chimie je dirais qui est relativement jeune est encore riche d'opportunités et je n'ai fait que vous décrire ici que vraiment un aspect limité de cette chimie. En effet il y a beaucoup de choses dont je ne vous ai pas parlé lorsqu'on passe à la chimie douce il y a la chimie que je dirais des verres dont je ne vous ai pas mentionné dans laquelle on peut faire des verres à basse température des revêtements vitreux qui se font à température ambiante tout ça je ne vous avais pas parlé il y a la chimie des sols des gels la chimie des sols par exemple c'est les ferrofuides dans lesquels dans ce cas vous avez des particules qui sont dispersées dans un liquide et c'est tout simplement l'aspect ou l'effet d'un champ magnétique sur ces particules qui vont créer une pression la raison pour laquelle vous avez le freinage à partir de ferrofuides tout ça c'est la chimie je dirais basse température chimie douce et vous avez bien sûr le grand domaine de la chimie des gels que sont les gels chimiques ou les gels physiques alors les gels chimiques c'est les gels dans lesquels je dirais vous avez une polymérisation vous avez quand même des réactions relativement fortes entre les différentes molécules ou vous avez également des gels physiques où là c'est plutôt comme je vous ai montré dans les feuillets c'est des forces Van der Waals qui vont directement dans ce cas avoir constitué ces gels tout ça c'est ce que je tenterai de couvrir l'année prochaine dans le cours où j'essaierai cette fois plutôt de regarder des procédés d'élaboration et voir comment on va passer ces procédés d'élaboration à des applications c'est la raison pour laquelle l'année prochaine vous aurez le cours comme je le fais suivi chaque fois par un exposé par un industriel qui va montrer comment on peut utiliser ces matériaux donc voilà si vous voulez un peu la conclusion sur le cours d'aujourd'hui et maintenant je voudrais faire un peu une réflexion sur les six cours que je fais donnée sur la synthèse inorganique et quelques messages je vous ai mentionné la diversité de ces méthodes de synthèse avec notamment les synthèses de céramique les synthèses de sel fondu et ainsi de suite et vous avez pu voir j'espère que finalement à partir du moment où vous avez trouvé que l'existence en composé toutes les méthodes de synthèse haute température sel fondu et ainsi de suite vont vous permettre de retrouver ce composé ok on a vu les méthodes je dirais basse température dans lequel dans ce cas effectivement c'est les méthodes qui sont les plus propices à la découverte de nouveaux matériaux puisqu'on a des composés plus stables on peut avoir des composés métastables d'où si vous faites si on recherche ce nouveau matériau et qui est finalement le but de la synthèse inorganique je dirais il y a deux directions ou une direction sur laquelle il faut aller c'est définitivement lorsqu'on veut directement trouver de nouveaux matériaux il faut directement aller vers cette recherche basse température car le procès de céramique qui a été utilisé pendant 19 siècles et bien a produit je dirais la plupart de ces composés mis à part quelques exceptions ce n'est qu'à ces basses températures qu'on aura les composés métastables il y a également tout un domaine que je n'ai pas encore recouvert et que j'ai juste adressé cette année mais que j'adresserai beaucoup plus en détail la prochaine c'est comment donner une valeur ajoutée au matériau en jouant sur la taille et la morphologie et là aussi si vous voulez jouer sur la taille et la morphologie il faut une fois de plus passer à des basses températures alors bien sûr je vous ai donné ce cours et il faut de nouveaux matériaux mais je ne vous ai jamais dit comment faire ce nouveau matériau et bien je vais directement commenter un peu là-dessus dans lequel finalement en tant que chimiste on est chanceux puisqu'on a un tableau périodique et comme vous pouvez voir ici il y en a 113 éléments où on a de quoi s'amuser où il y a une richesse énorme au niveau des différentes combinaisons que l'on peut faire mais par contre à partir du moment on veut faire un matériau bien défini une propriété bien définie et bien tout ça devient un cauchemar d'où par conséquent comment approcher ce problème et approcher ce problème je vous ai touché quelques mots tout d'abord je vous ai parlé de la chimie combinatoire et effectivement la méthode des essais-erreurs c'est certainement pas la plus élégante mais c'est celle qu'Edison a utilisée pendant toute sa carrière pour trouver de nouveaux matériaux de meilleurs filaments et ainsi de suite la chimie que j'ai tenté de vous donner c'était plutôt une chimie déductive dans laquelle il fallait opérer par analyse c'est-à-dire bien comprendre d'abord les bases les fondements de cette chimie sur les règles qui sont relativement simples ensuite je vous ai montré l'importance du couplage fort entre structure et propriété qui est essentiel là aussi pour dessiner de nouveaux matériaux et enfin aussi important c'est la mécanistique c'est-à-dire comprendre comment les réactions quels sont les mécanismes réactionnels et ainsi de suite mais malgré tout ça je pense que pour faire un nouveau matériau il y a trois qualités qui sont essentielles qui sont la curiosité l'observation et l'intuition en mettant certainement l'observation en facteur numéro un juste pour vous illustrer cela j'aurais pu faire cela sur de nombreux matériaux que j'ai pu découvrir je dirais durant la carrière mais je vais juste prendre le dernier matériau qui est sorti du laboratoire il y a deux mois je vais prendre cet oxyde de cuivre oxyde oxyde de cuivre voilà un matériau si vous voulez qu'on a finalement isolé quelle est l'histoire bien l'histoire tout d'abord curiosité on avait préparé tous ces nouveaux composés de formules indiquées ici avec les métaux 3D et la question c'était pourquoi pas avec le cuivre d'où essayons de faire ça avec le cuivre lorsqu'on fait avec le cuivre et bien on fait des manips on fait pas mal de manips et on s'aperçoit que finalement on n'arrive jamais à avoir un produit pur on a des difficultés entre finalement le coeur de la particule la surface de la particule ainsi de suite et vous voyez toutes les différentes couleurs des composés lorsqu'on fait des réactions de synthèse comme indiqué ici d'où l'observation il y a quand même un truc bizarre mais il y a quand même un matériau qui existe et ensuite le contexte le contexte c'est qu'entre temps on a travaillé avec d'autres composés qui étaient des oxy-sulfures on s'est aperçu que certaines phases existaient et dans ce cas n'ont pas nécessité de fluor tout par conséquent la possibilité de faire un oxy-sulfur avec le cuivre commençait directement à devenir intéressante et oui et oui et on s'aperçoit finalement qu'en étant parti sur des idées de travailler le fluor on n'arrive à préparer un composé qui ne contient pas du fluor vous voyez dans ce cas je dirais les quatre points que j'ai mentionnés sont importants mais d'où la conclusion c'est que le temps le temps pardon la persévérance et de nombreuses expériences sont réellement nécessaires mais ce n'est pas suffisant et si dans le futur si on veut préparer des matériaux encore plus rapidement mais je pense qu'il va y avoir des méthodes ou des domaines qui vont se développer fortement et j'ai insisté en ce cours sur une ou deux de ces méthodes une méthode que je trouvais très élégante c'est tout simplement celle qui est indiquée ici où on peut suivre par rayonnement synchrotron là les phases qui vont se former lors du chauffage du refroidissement d'un composé rappelez-vous si dans le cours dans les sels fondus ou dans ce cas on pouvait regarder dans ce capillaire dont la dimension est seulement de 0,7 mm voire les différentes compositions du mélange de départ d'où ça c'est un domaine qui progresse rapidement il y a bien sûr également je dirais le domaine l'aspect théorique malgré que je n'en ai pas du tout parlé où là aussi il y a beaucoup de travaux dans lesquels finalement les chercheurs essaient je dirais de créer un génome des matériaux et faire en sorte que la théorie devienne enfin prédictive car jusqu'à maintenant elle n'a fait que confirmer les choses nous voilà si vous voulez les commentaires que je souhaitais partager avec vous sur cette synthèse inorganique mais le dernier commentaire que vous fassiez ce que vous voulez ce sont rien d'autre que les expériences qui serviront à trouver de nouveaux composés et cette phrase j'adore les expériences sont l'air des chimistes sans elles vous ne pouvez jamais respirer et sur ce je vous les remercie pour votre attention et à la prochaine mais avant vous avez un cours sur l'XPS dans lequel vous allez voir maintenant comment on peut aller de façon sophistiquée voir ce qui se passe à la surface des matériaux et ainsi de suite voilà merci 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 merci